La particularité de cette pouliche c'est qu'elle va faire partie d'un nouveau projet d'écurier de groupe chez les anglo arabes dont Carole Bauton en est l'instigatrice mais avant tout Carole elle vient avec nous devant la caméra elle a créé tout d'abord avec le hara du Péco c'est son mari et l'entraîneur Stéphane Simon installé un petit peu, pardon que je ne suis pas grave c'est direct c'est génial donc elle a créé un premier projet de groupe Carole est-ce que tu peux nous en parler ? Oui bien sûr donc on a créé un tout premier projet d'abord avec des pursuits anglais qui a très bien fonctionné ça a suscité un gros un énorme engouement en fait auprès des coactionnaires on en avait une trentaine et du coup on s'est dit que ça se prêtait tout à fait à l'aventure anglo-arabe parce que l'anglo-arabie elle est vraiment marquée par cette convivialité très forte entre les acteurs les éleveurs les entraîneurs les propriétaires et donc on s'est dit qu'on allait tenter d'aventure avec avec des anglo arabes chose qu'on a fait on a créé une première écurie de groupe avec une anglo-arabe pareil un engouement fou on a on a des initiés des non initiés qui se sont complètement pris de passion pour les anglo et du coup on a dit allez on retente l'aventure on en prend deux cette fois ci et donc Félicia fait partie du projet ça va être une des deux pouliches qui va être présentée donc on a on va avoir ces deux pouliches divisées en 20 parts on veut pas plus de parts pour avoir une écurie vraiment à taille humaine en fait et donc Félicia du Pécos vous l'aurez compris élevé au hara du Pécos à la Devesseville dans le Gers par Sophie de Courval et Patrick Davzac alors Patrick est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir décidé de répondre à cette initiative de l'écurie de groupe chez les anglo-arabes mais écoutez nous nous sommes très heureux déjà de notre collaboration avec Stéphane et Carole ça fait quelques années que nous travaillons ensemble donc quand nous avons parlé de cette initiative pour nous ça correspond tout à fait dans le projet alors la particularité la particularité c'est que nous avons cette année proposé deux pouliches ces pouliches ne sont pas à la vente c'est des pouliches que nous souhaitons faire revenir après l'élevage à la fin de l'année de cinq ans et maintenant Stéphane Simon entraîneur installé à Pau qui va être en charge d'accueillir et de préparer les deux pensionnaires du hara du Pécos pour cette nouvelle écurie de groupe alors Stéphane qu'est-ce que tu penses de ces initiatives de l'écurie de groupe chez les anglo-arabes écoutez c'est plutôt une bonne nouvelle moi quand Carole m'a parlé du projet j'ai tout de suite adhéré d'autant plus que c'est avec le hara du Pécos avec une collaboration qu'on a depuis quelques années avec une certaine réussite entraîner des jeunes chevaux c'est le désir et le rêve de tout entraîneur c'est l'avenir et puis quand on a la chance de tomber sur des champions c'est une super histoire et super expérience le hara nous propose cette année enfin tout à fait pour l'année prochaine de super polis super bien-nés qui vont reprendre à l'élevage en fin de carrière et donc on est assez excité de collaborer avec pourquoi pas de nouveaux nouveaux propriétaires nouvelles avec des associés